Bon, cette vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux personnes qui souffrent des problèmes au courant des constipations, des gaz, des ballonnements, des douleurs et d'inconforts intestinaux et qui sont intéressés de savoir ce qui a été scientifiquement démontré pour résoudre 100% de ces problèmes chez 100% des personnes en quelques semaines seulement. Miwanker, cette solution va directement à l'encontre des recommandations traditionnelles actuelles pour ce type de problème. Et je vais également vous donner des exemples de 5 aliments et des groupes d'aliments qui peuvent être à l'origine de ces problèmes et qu'il est probablement préférable de les éliminer ou de les éviter pendant cette période. Je vais aussi vous présenter 5 aliments qui peuvent vous aider à accélérer cette solution. Si vous êtes de nouveau nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice du seul programme métabolique de perte de poids, accélérateur mais définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à être en bonne santé, en bonne forme, à perdre du poids de façon permanente, basée sur la science et sans bêtises. Le premier aliment qui cause un grand problème à cet égard est... Eh bien, arrêtez un instant. Avant de parler des aliments, je pense que vous voudrez savoir pourquoi ces aliments à éviter comme ceux qui peuvent vous aider font une différence et pourquoi cela tend à fonctionner. Il est essentiel de couvrir cette partie avant, n'est-ce pas ? Il y a des personnes qui veulent simplement des listes toutes faites dans des vidéos de 2 minutes. Mais ici, nous sommes plus corieux que ça, n'est-ce pas ? Ici, on prend notre santé au sérieux et on veut des explications. Alors allons-y ! Alors la question pour vous ici est... Quelle est la recommandation que vous attendez d'entendre de la part d'un professionnel de nos jours pour résoudre la constipation, par exemple ? Quel type de recommandation pensez-vous probablement entendre ? C'est probablement de manger plus de fibres, n'est-ce pas ? Eh oui, tout le monde sait plus ou moins cela. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que cette recommandation d'ajouter plus de fibres chez les personnes ayant ce type de problème, généralement, ne résout pas les problèmes dans la grande majorité des cas et peut même aggraver la situation. Après tout, imaginez que notre intestin soit comme une autoroute. Une autoroute avec un trafic très dense de voitures. Ces voitures représentent des fibres et les fibres forment nos selles en augmentant leur volume et leur taille, ainsi que la concentration de ce qui se trouve dans notre intestin. Alors, imaginez que cette autoroute ait un trafic très dense et que vous ayez l'idée géniale, pour améliorer ce trafic, d'ajouter encore plus de voitures. Eh bien, cela n'a aucun sens. Toute l'idée centrale en matière de constipation pour résoudre ce type de problème repose sur l'ajout des fibres pour essayer de forcer l'intestin à évacuer ce trafic. Cela ne fait pas beaucoup de sens si on y réfléchit. Augmenter la consommation des fibres est alors recommandé au lieu de réellement se demander pourquoi l'intestin de ces personnes a du mal à évacuer les selles. Et maintenant, vous allez me voir cette excellente étude menée en 2012 à Singapour. Ils ont fait ce que j'apprécie le plus, et c'est-à-dire d'aller à l'encontre du récit établi et essayer de trouver ce qui aide réellement les gens. Ils ont pris 63 adultes, hommes et femmes, qui avaient des problèmes au courant des constipations, des gaz, des ballonnements et d'inconfort intestinal en général. Pendant deux semaines, ils ont demandé à ces personnes de suivre un régime avec presque aucune fibre. Et après ces deux semaines, avec presque aucune fibre dans leur alimentation, ils ont été instruits de maintenir une ingestion des fibres encore très faibles pendant deux semaines supplémentaires, en fonction de leur bien-être et des signes de leur intestin. Et alors, que pensez-vous qu'il s'est passé lorsqu'ils ont fait cela ? Alors prêtez bien attention, car ce type de résultat est extrêmement rare en science. Sur les 63 personnes, 41 d'entre elles ont décidé de continuer avec un régime très faible en fibres, presque 100 fibres après les deux premières semaines. Et devinez ce qu'il s'est passé avec ces 41 personnes ? Toutes les 41 personnes, je dis bien toutes, ont résolu 100% de leurs problèmes. Autrement dit, 100% des personnes ont résolu 100% de leurs problèmes en continuant ces régimes quasiment sans fibre. Zéro constipation, zéro abandonnement, zéro douleur. Tout a disparu. Elles sont passées à une évacuation quotidienne au lieu d'une fois tous les 4 jours comme auparavant. 16 personnes ont décidé de suivre un régime réduit en fibres, mais en incluant un peu plus de fibres après les deux premières semaines et ont également connu des améliorations significatives. Cependant, aucune des 6 personnes qui après les deux premières semaines sont revenues à leur régime normal n'a résolu les problèmes qu'elles avaient, tout en continuant à avoir des problèmes. Incroyable, n'est-ce pas ? En vérité, pour ceux qui ont des problèmes intestinaux, intestins irritables, etc., réduire, voire éliminer les fibres, au moins temporairement, ou essayer d'améliorer leur qualité, peut avoir un impact incroyablement positif. Et voici cette excellente étude montrant cela en pratique. Si vous me suivez ici, vous savez qu'un bon intestin est la clé pour une perte de poids et pour rester en forme si tel est votre objectif. Un bon intestin facilite la perte de poids. Un mauvais intestin la rend plus difficile. Ceci pour plusieurs raisons, y compris les endotoxines, les lipopolysaccharides produits par les bactéries de l'intestin. En excès, elles peuvent entraver considérablement la perte de poids. Elles constituent l'un des principaux obstacles à l'amaigrissement que nous cherchons à surmonter et à débloquer dès le début de mon programme Accélérateur Maigre Définitivement. Et j'ai plus de vidéos à ce sujet également si vous voulez en apprendre davantage. C'est intéressant. Nous avons complètement contreduit les sens communs en réduisant les fibres au lieu de les augmenter et avons réussi à résoudre 100% des problèmes chez de nombreuses personnes. Cependant, je ne recommande pas de supprimer totalement les fibres. Et tel est bon, je vais maintenant vous parler des aliments à éviter. Puis, je donnerai ma conclusion. Passons maintenant aux 5 aliments que je pense que vous pourriez bénéficier d'éviter temporairement si vous souffrez des problèmes intestinaux. Le premier groupe est celui des légumineuses. Les haricots, les lentilles, les pois chiches, etc. Les légumineuses sont, d'un point de vue botanique, des graines qui sont fortement protégées par des antinutriments et d'autres composés qui peuvent rendre notre digestion beaucoup plus difficile. Et tout le monde sait que les légumineuses provoquent des gaz, n'est-ce pas ? Donc, c'est une mauvaise idée si vous avez déjà des problèmes intestinaux. Le deuxième groupe est celui des légumes et des feuilles crues qui peuvent également être difficiles à digérer et sont également chargées d'antinutriments. Le troisième groupe d'aliments est celui des céréales de tous types. Surtout les céréales complètes, comme le riz complet, le blé, l'orge, etc. En étant complète, vous consommez cette couche externe du grain où se concentre justement la plupart des antinutriments, rendant la digestion très difficile. Le quatrième groupe concerne les fruits riches en FODMAPS, ou très fibreux, ou encore les fruits pas encore tout à fait mûrs. Les FODMAPS sont des composés facilement fermentés dans notre intestin. J'ai des vidéos sur ma chaîne, si vous tapez Renata Barcelos FODMAPS, vous trouverez des vidéos expliquant cela en détail. Donc, essayez de les éviter et optez pour d'autres fruits plus faibres en FODMAPS, ok ? Enfin, les cinquièmes concernent certains éduquerons, mais pas tous. Il s'agit des sugar alcohols, comme l'exilitol et l'érythritol, et tous les autres oils. Car ils sont connus pour générer des gaz dans notre intestin. Nous ne voulons pas nourrir les bactéries intestinales lorsque les colonies sont en dysbiose, en déséquilibre, car cela tend à générer des problèmes. Alors, quels aliments pourraient être une bonne idée à intégrer à la place des soucis pour vous aider à aller mieux plus rapidement ? Le premier est la protéine animale de qualité pour garantir la base nutritionnelle de votre alimentation. La protéine animale de qualité est la base d'une alimentation forte. Et deuxièmement, si vous mangez du riz, optez pour le riz blanc au lieu du riz complet, au même, du riz étuvé. Ici, sur ma chaîne, j'ai récemment publié une vidéo expliquant pourquoi je préfère le riz blanc plutôt que le riz complet ou le riz étuvé. En résumé, c'est à cause des antinutriments, des métaux lourds et de la difficulté de digestion. C'est pour cela que ces deux autres options sont inférieures au riz blanc, selon moi, car il est beaucoup mieux toléré par la plus grande majorité des personnes. Ensuite, optez pour des fruits faibles en FODMAPS ou des jus de fruits naturels filtrés. Et cela peut éviter que ces fibres ne fermentent et ne nourrissent toutes les bactéries, bonnes et mauvaises, dans votre intestin. Cherchez à voir quels sont les fruits que vous digérez le mieux. Ensuite, consommez des légumes et des feuilles bien cuits, toujours bien cuits. Et cela pour faciliter la digestion également et essayer de désactiver une grande partie des antinutriments. Enfin, utilisez des graisses saturées de qualité pour cuisiner, comme l'huile de coco et le beurre, par exemple. Les graisses saturées, comme l'huile de coco, sont des antibactériens naturels qui peuvent aider à garder l'intestin grêle propre. Car nous ne voulons pas des bactéries dans l'intestin grêle, seulement dans les colons, dans les gros intestins. Ainsi, ces graisses naturelles et labiles aident à résoudre la dysbiose et à garder l'intestin équilibré et sans bactéries pathogéniques. À mon avis, la solution à long terme n'est pas d'éliminer toutes les fibres. Cela pourrait également causer une dysbiose dans le long terme. Mais vous pouvez vous servir d'une intervention temporaire jusqu'à ce que vous trouviez quelles sont les fibres les mieux acceptées par votre organisme. Pour que vous puissiez alors rééquilibrer votre flore intestinale, ayant plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries dans votre intestin. Et les personnes qui ont des problèmes intestinaux sévères, bien sûr, consultez toujours un professionnel de santé qui peut vous parler face à face et qui connaît votre état de santé. Toujours, tout ce que je partage ici est à titre informatif. Faites-en ce que vous voulez, mais ce n'est pas une prescription médicale, ok ? Notre santé est beaucoup trop importante pour que nous déléguions nos choix des tiers. Mon but ici est de vous montrer ce qui montre la science. Que ces informations vous donnent l'envie de mener vos recherches, de faire des tests sur vous-même, pour que vous preniez ainsi des décisions de façon éclairée et responsable. Pour que vous soyez maître de votre santé et de votre bien-être. Car personne n'est plus concerné par votre santé et votre bien-être que vous-même, n'est-ce pas ? Donc, pour les personnes ayant des graves problèmes comme celle de l'étude, il peut être bénéfique de suivre un régime très faible en fibres ou sans fibres même pendant une période limitée, par exemple deux semaines. Mais une précaution que j'ajoute, je ne pense pas qu'il soit judicieux d'éliminer complètement les glucides. Et les fibres viennent généralement des glucides, n'est-ce pas ? Donc, il ne serait pas judicieux d'éliminer les glucides. Je dirais qu'il serait mieux d'ajouter des glucides sans fibres qui sont bien tolérés, comme les jus des fruits filtrés, l'eau de coco, le miel. Même du riz blanc ou des pommes de terre bien cuites peuvent être bien acceptés pendant cette période de test. Et ensuite, vous pourrez réintroduire d'autres animaux et voir comment ils impactent votre organisme. Alors, posez-vous la question suivante. Comment s'est fait-il que les recommandations traditionnelles donnent exactement l'opposé de ce que nous avons vu fonctionner de manière incroyable dans la science ? Je vous l'ai dit d'avance, c'est la même chose pour la perte de poids. Ce qui est recommandé pour perdre du poids est souvent à l'opposé de ce qui fonctionne vraiment à long terme. Donc, si vous voulez vous en sortir et obtenir des vrais résultats, soyez vigilants. Ne vous laissez pas tromper. Faites comme le cas de succès d'aujourd'hui, par exemple, qui a dit Merci beaucoup pour votre témoignage. Je suis extrêmement contente pour vous. Toutes mes félicitations d'avoir eu le courage de prendre les choses en main et de changer. Si votre objectif est de perdre du poids en utilisant de la science avec un guide complet vous disant quoi manger chaque jour avec des listes d'aliments, des menus d'exemples, des photos de mes propres repas, des audios de motivation et des recettes originales pratiques, rejoignez le programme Accélérateur Maigre définitivement sur accélérateur-md.fr Vous pouvez tester ce programme sans risque et avec ma double garantie. J'espère vous voir ici bientôt comme un cas de succès. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager amplement et de me laisser un commentaire pour me dire quels sont les aliments que vous avez déjà identifiés comme en étant problématiques pour vous et ceux qui vous conviennent le plus. Et si vous voulez accélérer votre perte de poids, rendez-vous sur accélérateur-md.fr et on se parle dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada